Je ne comprends pas pourquoi tous les matins, quand je me pèse, mon poids varie autant. Nicolas Hoth, préparateur physique et nutritionniste au sein de SmartFight, je vais vous expliquer pourquoi vous avez autant de variations de poids. Alors la première chose, c'est de normaliser les conditions de la pesée journalière. Simplement normaliser. La balance est toujours au même endroit, vous pesez toujours au même moment de la journée, sans déplacer la balance, toujours sur la même balance et toujours dans les mêmes conditions, à jeun, le matin par exemple. Ça c'est le plus simple. Ensuite, même quand vous avez normalisé, vous avez une grande variation dans le poids. D'où vient cette variation ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein de votre corps, vous avez des réserves de glycogène. Du sucre stocké dans le muscle, glycogène musculaire. Du sucre stocké dans le foie, glycogène hépatique. On parle de 5 à 10% du poids du foie qui est constitué de glycogène hépatique. On parle de 1 à 2% du poids du muscle sec composé de glycogène musculaire. Donc on parle environ de 400 à 600 grammes de glycogène dans le corps. Ce glycogène est rattaché à 3 à 4 grammes d'eau par gramme de glycogène. Donc quand vous avez 600 grammes de glycogène dans le corps, vous avez 2,4 kg de poids formé par le glycogène et l'eau qui est attaché. Du coup, très simplement, je me suis pesé lundi et je faisais 75 kg. Le soir, j'ai été faire mon footing du soir pendant une heure et demie. Et puis, j'ai beaucoup transpiré, mais je n'ai pas beaucoup bu après le footing. Donc je me suis non seulement déshydraté, j'ai enlevé de l'eau, mais en plus j'ai perdu une partie de mes réserves de glycogène. Le lendemain matin, je fais 1 kg ou 1,5 kg en moins. Est-ce que j'ai perdu 1 kg de graisse ou 1,5 kg de graisse ? Non, pas du tout. Et c'est le problème de la plupart des régimes. Quand vous commencez un régime, on vous recommande souvent de couper les féculents, le sucre. Quand vous coupez les féculents, vous perdez vos réserves de glycogène au fur et à mesure des premiers jours. Puis, parfois, vous êtes un petit peu déshydraté parce qu'en parallèle de ça, vous vous mettez à l'exercice physique, la course par exemple, et dans les premiers jours, vous avez perdu 1,5 kg de graisse. Vous n'avez pas perdu 1,5 kg de graisse. Pourquoi ? 1 kg de graisse, 1 kg de lipides, c'est 9000 calories. Pour brûler 300 calories, pour la plupart des gens, on considère qu'il faut courir à environ 10 km heure pendant 30 minutes. 10 km heure, 30 minutes, 300 calories. Pour brûler 9000 calories, on parlerait de 15 heures à 10 km heure. Donc, vous comprenez bien que votre poids ne va pas varier en termes de masse graisseuse, de masse adipeuse. Vous n'allez pas perdre 1 kg de gras en un jour. Il vous faut du temps pour perdre 1 kg de gras. Et donc, votre variation de poids quotidienne est bien plus due à votre niveau d'hydratation, à vos réserves de glycogène, qu'à votre variation de masse musculaire et de masse graisseuse. Alors, comment remédier à tout ça ? Première stratégie simple, je vous l'ai dit, on a des consignes, une normalisation de la pesée. Deuxième chose, 3 fois par semaine, je me pèse et la moyenne de ces 3 pesées définit mon poids. La moyenne de ces 3 pesées et la courbe que va suivre cette moyenne de 3 pesées. Troisième chose, ma variation de poids doit se situer entre 0,5 et 1%, que ce soit pour de la prise de masse ou de la perte de gras, 0,5 et 1% par semaine. À partir du moment où je respecte ces 3 choses-là, je m'assure de perdre essentiellement de la graisse ou de gagner essentiellement du muscle si je suis sur une prise de masse. N'hésitez pas à nous donner vos conseils pour monitorer votre poids. Nicolas est responsable de la préparation physique et de la nutrition au sein de SmartFight. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques chez MyProtein. Merci. 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 Merci.